et bien on est de retour on est dans l'arène et je vais commenter ce premier match sensationnel alors on a à ma gauche évidemment l'équipe des forains avec sky art et twix et leur coach de renom aux gares qui est maintenant extrêmement connu sur la scène et à droite bon les voilà je sais pas trop comment vous appelez là ça se complique un peu l'équipe l'équipe des lourds l'équipe des lourds donc bien sûr les croustis soyeux les croustis soyeux donc les rédacteurs coachés par sa reine solotop de son de renom donc ils vont aller voir leur nom et ils vont s'inviter dans la game alors les règles sont très simples on va aller en top lane on va aller en top lane sur une game normal on va aller en top lane sur la map normal donc la faille de l'invocateur et ça va être en full random le premier qui atteint soit sans creep soit deux kills sur l'autre équipe soit à détruire la tourelle et bien il gagne la partie et ce sera en bo1 et ensuite on fera s'installer d'autres gens et donc après comme à fifa le gagnant affrontera celui qui a gagné voilà vous êtes prêts messieurs oui il nous manque juste une personne dans le game qui nous manque-t-il serpico eh bien nous allons vous donner j'ai juste besoin du pseudo saillet il a été lancé le gustatif le gustatif tout à fait donc ça c'est un pseudo très bien et bah tu vas manger mon ami alors skyart m'a dit juste avant est-ce qu'on peut les taunt tu es j'en sais bien il a voulu être maneur et tout bien sûr tu peux les taunt donc on y va donc on est parti on peut y aller prêt c'est bon je peux lancer oui tu peux lancer la guerre et c'est parti pour la guerre on a donc eu du côté des forains vegar et draven et de l'autre côté on n'a pas eu si mauvais non plus un ziggs et graves donc un ap carry et un carry ad de chaque côté en tout cas j'ai envie de dire ça va être un beau match mais bon si les niveaux étaient équivalents donc donc voilà est ce que tu pourrais ah mais tu n'as pas de bah fais nous c'est pas grave donc voilà donc ça va ça va partir dans une trentaine de secondes ça va être dur mais t'inquiète dans une trentaine de secondes c'est que des humains attends ouais ouais tu vois ce que je veux dire caméra non 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 je le reprends sur un jeu de tout le monde du ski là après attend je me reste 20 secondes non mais ça va le faire t'inquiète ça va le faire ça va le faire tu as une technique spéciale j'ai une technique spéciale tu vas les gooster alors on vous le dit on vous le dit par contre on ne vous entend pas vous deux hein je vous le dis donc vous se traitez c'est normal ça donne bien ils veulent pas qu'on les entendent donc il n'y a pas de problème alors ça taunt bien sûr dans le chat la rédac est au dessus etc voilà la rédac est au dessus des pronostics alors on a choisi on a choisi barrières côté twix ignite côté vega sky art et on entre on entre dans le chargement de la partie donc on a les deux cadres diamants d'un côté et les deux cadres ailleurs quand même le gustatif silver serpico silver l'année dernière saison 1 donc 1500 de halo à peu près 1700 de halo saison 1 ok donc on y va et bien c'est parti mesdames et messieurs allez c'est parti pour ce premier match de league of legend on a jeté je vous rappelle vous allez top lane mes amis chacun de votre côté pas le droit d'aller ailleurs on a le droit de les tuer ou pas vous avez le droit de l'être par contre pas le droit pour vous pas le droit pour vous de faire les golems pas le droit pour vous d'aller chercher le bleu c'est quoi c'est la la top lane oui c'est à peu près ça à la limite ouais vous avez le droit vous avez le droit d'aller jusqu'au nashor vous avez le droit d'aller jusqu'au nashor mais pas de le faire on peut pas le faire on a peut-être pas le temps en plus je sais que tu peux le soloter avec vegaard je sais que t'as fait un tuto sur ta chaîne youtube on perd à quel moment alors du coup donc vous perdez toi s'ils arrivent alors le premier qui arrive à tuer 100 creep le premier héros pas les pas c'est pas genre 50 plus 50 c'est genre le premier héros à 100 c'est genre le premier héros à 100 ou alors le premier qui prend la tour de l'autre ou le premier qui fait deux kills sur les autres d'accord voilà on va double kill à la première minute c'est terminé 3 règles possibles voilà je vais je vais vous demander d'être fairplay messieurs est ce que saren tu pourrais m'amener un tableau pour éviter le lookage d'écran petite danse genre soit je le mette là aller ce que tu pourrais faire ça au cas où il y a des debates dans des bush ce genre de truc histoire d'être maneur vas-y vas-y amène moi viens là bataille non je pensais à celui-là allez le gustatif le gustatif vas-y 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 c'est trop dur passe-le moi là passe-le moi là passe-le moi là donc on peut attaquer par le tribush alors on peut attaquer sur le côté c'est ça oui tu peux faire ce que tu veux mais non je te tiens mais on peut plus les têtes on peut plus les voir alors alors les barbus voilà là vous pouvez les voir je suis l'anti triche système on a un rédacteur à la moitié de sa vie déjà il s'agit de ziggs on a des skins premier coup de pression en effet annoncé de la part de hogar petit freeze complètement petit freeze côté rédac ça y est voilà que se passe-t-il ça y est sa frise que se passe-t-il que se passe-t-il attend ça revient aux lcs non mais oui ou pas non attend pas de chance parce qu'il a jamais freeze pendant des milliers d'arènes moi c'est bon et là il fait c'est revenu c'est revenu apparemment on est là j'ai pas comme vous est ce que vous voulez régame on ne régame pas enfin la rédac a dit on ne régame pas ils sont maneur oh voilà la pompe sur vega extrêmement bien joué masse dégâts on sent la pression à la rédaction bien sûr masse dégâts masse dégâts alors attention attention ça peut aller très très vite draven vega attention sur le stun allé par skyart ici les matchs de draven qui passe on a ici le poke de draven la bombe 2 il vient toucher skyart skyart qui se retrouve avec très très peu de points de vie bien joué de la part de la rédaction qui ne se laisse pas faire évidemment bien sûr très bon poke de la rédaction très très bon poke t'as pas de son mais et ben chacun chacun ses problèmes dans sa vie chacun ses problèmes le gustatif serpico qui fait l'élastite bien sûr quelle pression alors c'est skyart qui fait l'élastite côté 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 forain pour l'instant en tout cas si on est à 9 je suis super twix pardon je me suis trompé twix moi c'est skyart donc c'est twix qui fait l'élastite pas les bombes extrêmement bien joué skyart sous pression attention parce qu'ils peuvent prendre la confiance vous pouvez les massacrer là dessus ne vous sous-estimez pas en tout cas on a pris ignite côté ziggs barrières côté graves également le stun un petit peu raté de la part de skyart ici le gustatif qui a poursuivi draven sans succès je reviendrai extrêmement tendu pour l'instant et on arrive à 13 l'astite côté twix on est à 7 côté serpico et j'ai oublié la tringue pour l'instant il a fait l'élastite côté côté serpico alors difficile à dire pour l'instant personne ne prend vraiment un réel avantage attention quand même au poker directement le stun de la part de skyart ici peut-être le premier kill pour l'équipe entre et mon flash pour esquiver il n'y a pas et c'est terminé droit au nexus c'est terminé après quatre minutes et six secondes de jeu la rédaction la rédaction la rédaction qui s'incliffe je vais te laisser récupérer ça je vais vous demander de quitter vos sièges messieurs voilà félicitations je vais demander aux autres participants de venir donc je vais appeler l'aigle l'aigle jiraya pour les dragonnets je ne sais pas qui va jouer côté cuir moustache mais je vais leur demander de rejoindre que tout le monde vienne allez-y allez-y je reste ici ils arrivent ils sont là donc l'aigle jiraya pour les dragonnets du côté droit attention ce pc freeze tu peux peut-être le reboot qu'est-ce qu'on a ici et bien côté cuir moustache je ne sais pas encore qui va jouer c'est ce que nous allons voir nous allons voir deux joueurs s'avancer ce sera les deux filles donc Chelsea et Aeterna je ne suis pas sûr non Chelsea et Aeterna normalement pour cette game qui ne sont pas là encore elles vont arriver et sont en train de se maquiller bien sûr elles sont là elles sont là c'est Xari c'est toi Xari ok nickel et bien toi Xari tiens je vais t'inviter à te log ici et voilà alors on y va tu vas mettre ta souris alors attends deux secondes je vais débrancher celle là comme ça je vais m'en servir tac 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 hop hop alors allons-y configurez vos touches en attendant c'est Aeterna vas-y vas-y installe-toi alors désolé on s'installe évidemment voilà bon vous nous excuserez pour ces changements en direct on attend évidemment le dernier participant je ne sais pas ce qu'il fait que peut-il bien faire pourtant il n'y a que ça à faire de venir ici donc voilà elle est là elle est ici et bien Aeterna va jouer pourquoi alors c'était pas Xari qui devait jouer à votre place qu'est-ce qu'il fait pourquoi il joue pas alors mais Xari il fait rien en fait là le mec a fait ses jokers après il fait alors moi je vais me log pour faire le spectateur je vais me log pour faire le spectateur le PC je pense ça servira c'est pour ça que je t'ai dit de le reboot bah oui mais je me suis dit non mais en fait j'aurais dû prendre ma souris là trop de délai c'est vrai qu'on a du délai en spectateur si je bête merci elle est à mon bureau mais sinon j'allais dire je me mets dans une équipe et je hop c'est un peu naze oui tu peux mais ça ne sert à rien c'est pareil que les gens vont nous regarder mais non parce qu'en fait je peux voir les scores c'est ce qui est bien bah vas-y tu peux le faire pourquoi je suis aussi bronzée là ? non parce que tu vois le slot random et c'est chiant eh comment on reboot cette putain de merde de Windows 8 excusez moi mais quoi ? non mais pardon mais j'arrive pas depuis 2 minutes là tous les PC sont sur Windows 8 ici tu sais très bien comment on fait tu vas là ensuite tu vas en bas non coin droite ensuite tu vas en bas ah putain bah c'est compliqué oh je suis qualifié pour le PC eh bah c'est compliqué là tu vas là power très bien voilà ah tu vas faire une petite mise à jour vas-y vas-y ah ouais je fais la mise à jour ouais petite mise à jour oh le tranquille bon on est bien alors petite mise à jour ou alors tu te mets là directement ça me ferait plaisir d'être là tu te mets là directement sinon si tu veux non mais c'est bon toi t'es bien au milieu moi j'aime bien quand t'es au milieu oui bah oui comme tu veux de toute façon on a le temps quand les femmes se préparent moi je suis prête vous êtes prêtes ? allez bim elles sont prêtes série mise à jour eh y'a quand même du gros level en face attends mais qu'est-ce que c'est bordel ? alors pas dans cette série elle elle c'est log et y'a écrit vous êtes qualifié pour un BO dès qu'elle c'est log ah merde ils ont pas mis attends qu'est-ce que ça veut dire ? chez moi j'ai tu arraches kids c'est quoi ? c'est quoi cette gamme ? le client ferme automatiquement c'est tout ah oui c'est vrai bon forcément bon ils vont croire alors que c'est pas vrai non non mais j'en sais rien ils vont croire quoi ? alors nous allons créer la game sur le PC de Chelsea mais attendez mais le PC ne reboote pas ? ah oui mais c'est pas grave on crée la game euh ouais voilà Osef c'est quoi cette gamme ? mode aléatoire aléatoire créé ouais parfait et tu vas les inviter quand ils seront prêts je crois que Jiraya est prêt bah j'aimerais bien mais j'ai une gamme de type tu vas pouvoir l'inviter j'ai une gamme de type dégueulasse Jiraya ton pseudonyme sur lol Jiraya le cochon de collé euh je crois il est vrai il est vrai on va leur mettre la bite alors c'est normal alors euh euh est-ce que est-ce qu'on est bon ? pratiquement pratiquement je me log tu peux déjà inviter ça comme ça ils acceptent et ensuite tu inviteras Lej voilà qui arrive qui est en train d'arriver vas-y tu peux inviter Lej c'est L-E-G-E c'est bon ? oui 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 alors elle va t'inviter normalement donc ne refuse pas tout oui 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 normalement là elle t'a invité oui 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 voilà est-ce que vous êtes dans la game ? j'ai déjà fait une game avec Shaxi j'avais ruine sa game d'accord Jiraya en t'invité il a mis top qu'est-ce qu'il fait Jiraya ? il fait des zooms sur l'écran ça n'a aucun sens j'ai fait aucun zoom c'est juste que tu acceptes la game Jiraya ? il manque plus que toi tu vas te calmer ou euh ? parce que vu ce qu'on va te mettre est-ce que vous êtes prêts ? attends oui c'est bon est-ce que t'as pris ton compte Murph Jiraya ? j'ai pas de Smurf non il n'a pas de Smurf oh t'avais menti alors j'ai un Smurf pour pas lever le tremble alors allez allez j'ai lâché lancez la partie s'il vous plaît qu'on voit vos héros directement Go ! et bien c'est parti mesdames et messieurs attention ! on est bien on est bien on est bien mon gars t'as VV j'ai Harry ça va ? voilà par contre y'a Shyvana et l'autre en face euh... voilà 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 donc côté coté cuir moustache ils peuvent pas nous kill et tout ? coté cuir moustache on a donc eu Shyvana et Saint-Ged et à droite coté Dragonet on a eu Harry et Vegard deux persos AP j'ai dix persos le seul perso que j'ai pas joué c'est celui-là malheureusement pas le temps de faire de la MR dans ses games malheureusement tu peux en faire mais y'a pas de late game et apparemment je sais pas pourquoi mais Twix veut coacher les dames je ne vois pas pourquoi ce serait autorisé mais magique non mais on va pas échanger vous allez vous en aller parce que le coach 2 c'est moi oui déjà et leur coach à elle c'est Xari donc euh... je serais Xari Xari il veut pas et bien c'est le problème jamais Xari tu sais le mec il ne veut rien faire mais je ne veux pas être là j'ouvre des paquets sur Hearthstone le mec ouvre des paquets donc je vous rappelle les règles messieurs mesdames au sujet des règles j'espère que vous les connaissez je vais vous les rappeler voilà le premier à 100 creep ou le premier qui fait 2 kills sur l'autre ou le premier qui n'écoute absolument rien non mais on a le premier qui connait les règles la tour de l'autre donc voilà j'espère que vous avez entendu malgré le fait que tout le monde parle en même temps malgré le fait on charge la partie et on va y aller c'est totalement parfait alors à ma droite 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 de tous leurs muscles ils sont présents 5% de points de vie en plus ils ont 2 skins c'est parfait à ma gauche Shyvana pas de skins dommage ruinage de game on a quand même un cadre platinium côté lèges et un cadre gold côté Jiraya le cochon les chargements sont faits vous allez en top lane la limite c'est le nashor vous avez le droit d'aller dans les bush pas le droit de tuer les golems pas le droit de tuer le bleu vous pouvez y aller la souris a le cancer vous pouvez y aller ça fallait voir avant dommage mais ça fait partie du jeu d'arriver sur un stuff en mode comme ça on est d'accord on y va direction la top lane j'ai pris des wards que le meilleur gagne bonne chance HF et surtout ne sous-estimez pas vos adversaires ça peut être la pire des choses oh on va leur mettre la bite alors attention c'est très vulgaire de dire ça surtout quand on joue contre des dames ouais mais c'est pas vraiment c'est très vulgaire c'est pas vraiment des dames c'est très vulgaire ah le bâtard c'est des geeks alors on fait des petits réglages c'est moi qui viens de la bite allez vas-y tu mets la bite aussi espèce de chimail on se fait douce la bite d'accord pourquoi pas en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est bonne ambiance c'est bonne ambiance ce soir ah d'accord donc lui il ruine les overlays de la raid d'accord donc on y va ouais ouais tu ruines tu ruines c'était à 100-100-100 échelle de l'ATH c'est 66 c'était 100-100-100 c'était 100-100-100 c'était 100-100-100 pourquoi c'était 100-100-100 ? qui a ruiné ? non non mais je m'en fous je plaisante alors on est pas bien au niveau des piques l'empêche si on avait les spires vont bientôt apparaître on les auto-attaque on les auto-attaque ils vont gagner désolé de crier mais je ne m'entends pas et j'entends les autres très fort je ne sais pas si je dois hurler là en bas mais voilà de quoi là en bas là en bas tu es avec nous tu es avec nous ok alors la gamme commence t'as pas peur de toi oui au gare et derrière mais c'est normal t'as raison c'est normal au gare et derrière pas de soucis peiné tout ça tout ça je pars sur un stuff late game ouais ils sont peut-être là les sbires sont entre les deux tours allez voilà on voit Saint-Gène qui répand son poison infâme dès le début infâme de l'autre côté sa strat voilà évidemment on est en train de se trater de se remonter le moral côté cuir moustache bien sûr et c'est parti pour le combat donc nous avons les creeps qui avancent sur les delayed bien évidemment je vous rappelle bataille de l'astit mais aussi bataille d'objectifs ou gros kill dans la cheboue en tout cas rien ne se passera au moins avant le level 2 normalement hein on a 2 ignite côté cuir moustache et on a 2 ignite côté dragonnet évidemment je compte sur vous les poulets et voilà moi je compte sur mon équipe bien sûr puisque après il y a d'autres épreuves dans lesquelles on gagnera pas forcément donc il faut marquer des points maintenant genre le quiz avec notre capitaine ouais voilà parce que j'ai fait de la merde sur un truc mais bon je vous expliquerai plus tard alors tu peux pas on y est les cuir moustache allez allez le dragon qu'est-ce qu'il se passe voilà c'est cool de noël ma gueule ça prend le poke c'est extrêmement important il faut pas se décourager cependant néanmoins voilà jiraya qui joue agressif évidemment on connait jiraya pour son agressivité on va aller avec les meufs on va aller avec les meufs jiraya et leige qui sont sur le devant de leur alley on va bientôt aller sous la tower peut-être déjà eh bien cuir moustache il faut qu'il y ait la tower bientôt sous la tower voilà nous sommes à 3 minutes de jeu je vous rappelle qu'il faut battre 4 minutes 0 6 pour faire plus que la rédaction et euh ça devrait pas être trop compliqué et voilà ils ont trop pris la sauce Ah Eterna qui coache Chelsea c'est absolument incroyable bien sûr voilà attention Chelsea qui a pris le stun le bisou le flash out le flash out le flash out au camp ignite et aucun flash claqué côté dragonnets et bien les potes continuez oui vous avez le droit de bag bien sûr vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec vos euh vous pouvez bag vous pouvez faire ce que vous voulez et pour l'instant on est sous la tower attention attention ici attention ici le sort directement de veigar qui touche et bien Chelsea Eterna qui va prendre bien sûr le poke de Harry de range quand même et euh deux kak côté de l'autre côté c'est très difficile elles ont quand même pas eu de chance sur les piques ah bah elles ont full pas de luck elles ont pas de luck c'est vrai mais c'est le round up c'est comme ça c'est comme ça mais c'est vrai que là niveau pique on a vu plus plus chanceux c'est ce qu'on va faire là Chelsea alors attention coaching de Eterna ça continue bien évidemment back 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 c'est le tryhard sa back full push voilà donc un back côté Chelsea qui a été vu et annoncé par Jiraya on l'a entendu en fait côté neige ils l'ont entendu sur le jeu sur le jeu sur le jeu sur le jeu bien sûr et voilà attention si la tour tombe c'est la victoire des dragonais la tour pour l'instant qui est midlife un petit peu plus et là ça va être très très compliqué évidemment de défendre côté Eterna toute seule parce que si elle avance c'est la sauce intersidérale voilà attention elle évite bien le poke c'est parfait mais la flat pour ralentir Veigar Veigar en la personne de Jiraya le cochon voilà très très bon très très bon dépush de la lane par Leij bien sûr qui en même temps n'a pas réussi à toucher Eterna sur le poke voilà très bon spell de la part de Veigar ça dépush exactement on est à 15 cm en tout cas la tower coté dragonais attention la tower qui va peut-être tomber peut-être qui va falloir tenter un go coté Chelsea voilà Chelsea qui s'élance qui se fait stun pour l'instant qui va prendre le spell de Veigar le spell de Veigar qui est parti la météor qui est tombée Chelsea qui se retrouve midlife je vous rappelle la tower qui est bientôt tombée si vous perdez cette tour c'est perdu hein si vous perdez cette tour c'est perdu j'espère que vous allez vous reconcentrer parce que là c'est pas bien du tout on est à 5 minutes vous perdez bientôt votre tour c'est la pocasleep donc dépêchez-vous ressaisissez-vous vous perdez vos creeps là attention ils sont en train d'arriver vers la tower ah c'est sur lege qui poke directement plus de mana plus trop de mana pour lege et Jiraiya ah bah oui à Eterna tu devrais pas back tu devrais pas back à Eterna attention Chelsea c'est un go qu'est-ce qu'il se passe ici Chelsea peut aller la première bande d'une équipe le burst blood ici mais ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé ils n'ont plus de mana ici à Eterna qui est midlife ça tend quand même côté Eterna Chelsea ça va bientôt revenir au niveau de cette tower voilà elle est vivante elle va revenir à toute berzingue alors que pendant ce temps-là Dépêchons-nous mon cher pendant ce temps-là Jiraiya et Lege vont essayer d'avoir cette tower bien-sûr à Eterna qui va devoir défendre il manque 2-3 coups attention Lege qui annonce le focus à Eterna qui va pas prendre le stun ici ciel le prince et la tour qui va tomber au bouton au bouton au bouton au bouton au bouton c'est une catastrophe LCS vous allez rester ici vous allez rester à votre place et vous et bien c'est la fin de la rencontre désolé c'est perdu vous allez laisser vos places à Skyheart et Twix qui vont nous rejoindre immédiatement je les invoque bien joué quand même mesdames Bravo Bravo vous avez bien joué vous êtes les meilleures joueuses de League of Legends voilà voilà enfin d'Angleterre je vais vous demander d'aller me chercher les deux derniers participants de ce match de League of Legends à savoir Skyheart et Twix pour cette dernière game c'est mieux petite réaction à chaud sur ce match bah on les a def bah écoute elles ont pas eu de chance au tirage à avoir Singe ouais ouais c'est de la merde malheureusement bah on les avait def à ce moment là en fait mais euh elles pouvaient rien elles pouvaient pas faire grand chose elles avaient pas de bol au tirage quoi alors ils veulent mettre leur stuff aussi bon voilà ça prend des années oh non mais nous on a pas de notre stuff ils sont trop relous ils sont trop relous et l'arbitre ok oui qu'est-ce qu'il se passe ? ah il y a eu une erreur dans le scoring apparemment pourquoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? alors quels sont les scores qui ont été mal marqués ? donc à la base il y avait 11-8-7-5 Dragonet l'arbitre est plutôt 19-8 what ? on est pas à un point des deuxièmes c'est impossible ah c'est impossible et bah on va lire le récap juste après et bah moi j'ai aussi lu qu'à Just Dance apparemment les gagnants ils étaient en facile sur IRC ah ouais ? ouais j'ai lu ça sur IRC ah ok et nous on a pris Ghostbusters aussi non mais Ghostbusters en difficile voilà donc merci et puis toi tu faisais le gros dégueulasse vert ouais voilà ça voulait rien dire j'étais dans mon rôle ça n'avait aucun sens j'étais dans mon rôle alors je vais vous demander allez-y connectez-vous allez 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 je vais vous demander de vous dépêcher moi les amis cette fois c'est vous invite-moi ça vous hein ? non non c'est bon là invite-moi 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 alors Lège tu crée la game ? Lège tu crée la game ? ouais alors Lège a créé la partie je vais vous demander d'accepter son invitation Twixzilla et Skyheart EC Espace Skyheart et voilà il y a pas Twix ah si c'est donc Twixzilla ah ouais je viens de Twixzilla Jiraya le cochon on vous a invité maintenant à vous d'accepter et tu vas directement lancer la game puisqu'on est à la pour d'ailleurs on va sûrement finir méga en ressemble REIRRRRRRRRRRRRRRRRRR attendez une seconde j'annonce aux gens j'annonce aux gens allez la chatte La chatte Parce que le Rough Allez progress後 vas-y lance et c'est parti mesdames et messieurs oooohhh oh Charles oh my god alors je précise attendez x2 je précise que je te rappelle de l'UTF une seconde s'il vous plaît écoutez-moi écoutez-moi tous les cartes j'y joue bien Ol-ev je joue pas Ol-ev écoutez-moi tous les quatre écoutez-moi tous lesquats c'est un Bo3 pour cette finale d'accord Voilà, je vous le dis, c'est un BO3 D'accord Alors je précise aux gens qu'on va sûrement finir extrêmement en retard cette soirée Mais qu'on va quand même la finir Donc on est désolé pour Monarch qui stream après Mais là c'est vrai que c'est une soirée absolument exceptionnelle Et voilà Donc on y va Oh merde, on a du personnage à le game mec, on est bien Bon en tout cas TF et Olaf Côté Dragonair Mundo et Train d'Amer où je fais un malheur Côté Faux hein Côté forain Ça se trappe de chaque côté, je vous rappelle que chacun s'entend dans les oreilles Il est mec qui se sent là Je pense qu'ils vont faire ça et tout, alors qu'en fait ils s'entendent dans les casques C'est n'a aucun sens Donc allons-y Allons-y, allons-y Donc on est en BO3, bien sûr Bien sûr, bien sûr Et Alors oui, désolé pour le retard effectivement, mais c'est une soirée un peu exceptionnelle Donc on va la terminer, il reste du ping-pong Il reste le quiz Il reste quoi d'autre ? Le ping-pong je sais pas si on peut le faire, on est tellement à la pour, sérieusement C'est pas grave, c'est exceptionnel, c'est une fois par mois Donc je pense qu'on va le faire quand même Et voilà Ah ça n'a pas changé messieurs, mon honneur Alors En tout cas pour revenir, le premier pick, le premier random était assez balancé Il était assez fair Double range, double melee Par contre le deuxième n'était pas du tout fait Non mais surtout il y avait Karyapé contre Karyapé, Karyadé contre Karyadé Enfin c'était vraiment le premier Oui le premier était le plus fair Le premier était vachement fair C'est vrai Et c'est parti mesdames et messieurs Donc vous allez en top lane messieurs Limit Onachor Game lancé Dragonet contre Forain Fidale De ce mini tournoi LOL 2v2 Bien sûr ça se rate à l'écrit côté lege Évidemment Ça fait nos boutons nous déjà Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de faire les golems de votre côté Vous n'avez pas le droit de faire le bleu de votre côté Ni la grosse brace Pour prendre de l'avance sur les gold Ou le... Quel que t'es en train de faire Sky avec tes mains là ? T'avais deux mains sur la souris presque T'as pas le droit d'aller En fait je repère la distance pour la souris Ok 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 on y va Alors On est lancé dans cette game Je vous rappelle les règles Le premier des deux joueurs Enfin des quatre joueurs A 100 CS Ou alors Twix ? Qu'est-ce qu'on up sur Olaf ? Le Twix ? Le Z Le Z Ouais le Z Un H pour POC mec Mais bien sûr Le Z Mais bien sûr T'inquiète T'inquiète Hé les potes courage On a déjà deux points Ça va parce que les Forains c'est les derniers du classement Donc là en fait même si on est deuxième C'est complètement Complètement C'est complètement Worsit Worsit total Donc on a jaté sur le Ouais ouais c'est bien C'est bien Allez la game va commencer Voilà on commence Et Twix commence pas à faire chier Et Twix il se met devant Qui va envoyer des petites mallettes Avec son Mundo et son skid absolument cool Ah voilà ça se tape de deux côtés C'est très rare de voir Branche tes cartes Digi C'est très rare de voir un Twix contre l'Age Sérieux mec ? Je pense qu'un Twix contre l'Age C'est l'une des premières fois Auxquelles on peut y assister C'est très très rare Donc l'élève contre le maître On va voir Qui va pouvoir gagner Eh Enfin c'est Mundo contre l'Age Qu'est-ce que tu m'as dit à FIFA ? Qu'est-ce que tu m'as dit à FIFA ? Le believe Qu'est-ce que tu m'as dit à FIFA ? Le believe Le believe Alors on y va Skyhard de son côté Qui a pris train d'amère Qui a pris Train d'amère Il a pris Il a pris Non j'allais dire Qui n'a pas pris Bah ça c'est pas comme si vous laissiez pas le père J'allais dire qu'il n'a pas pris encore Son premier spell Ça va Je voulais pas le try Voilà Alors évidemment On tryhard de chaque côté On veut gagner bien sûr Dragonner contre Forin Les creeps arrivent Messieurs Les jeux sont faits Et maintenant Battez-vous C'est parti Go Et maintenant silence Ok Tu crois là ? Est-ce que tu crois mec ? Ah carton rouge Allez Pression mec Oh oui la belle hache Ah ça commence très très fort Ça commence très fort côté Forin ici On a envoyé carrément Ignace sur L'Age L'Age qui va peut-être se faire faire ce plan Au début de la game là par hier Oh la la Oh L'Age Qui a pris tellement la sauce En ce début de game Il a bien failli wipe Amazing play by Campit Gaming Et attention L'Age à l'arrière Qui doit maintenant Je balance l'Age Qui est complètement au fond Qui a lancé son back Ici Oh il a été touché Je suis touché Bien sûr Mais attention c'est deux kills C'est deux kills Tout peut Tu l'arrêtes Tu l'arrêtes directement Sinon plus de paquet Attention sur L'Age Encore une ballette Il a encore annulé son back Je tue CBCS Tu commence à me péter Attention L'Age il s'expose à la mallette Voilà L'Age mais qu'est-ce que je fais ? Non mais ça permet de mettre une petite auto-attaque Mais pas que loin Auto-attaque pour GG On va avoir faim Mais que je peux pas former Alors côté Skyheart on est à 8 CS Côté Mundo on est à 4 De l'autre côté Et bien on est à 2 et 1 C'est la catastrophe C'est magnifique Pour l'instant ça part mal Mais attention Ce n'est peut-être pas terminé On a le let game par contre MUNDO PORT Ils ont clairement le let game Le Mundo PORT Le Mundo PORT est annoncé côté Twix Donc attention à ça quand même Ça Skyheart Ça Skyheart n'importe quoi Ça lastit côté Skyheart C'est ça que je voulais dire Evidemment on a une grosse pression Miss de la part de ces deux joueurs En plus les deux qui ont des regen C'est absolument infâme De l'autre côté bien sûr Très très peu de regen On peut le dire On peut le dire Assez peu de regen Côté TF quand même Voilà Premier coup de tour Ici on arrive vers la tower Des dragonnets La hache Voilà l'Age qui revient ici Il n'est que level 2 Il évite des mallettes Voilà Twix directement Miss sous pression ici Avec cette mallette évité Oh pouf dans la gueule De Jiraya Ça continue Bien évidemment Et Twix qui est donc Un empêcheur de farm Côté forain Et Skyheart Qui farme comme un gros cochon Il est à 18 CS C'est une machine de carrière Et ici eh bien On commence à envoyer Attention Skyheart Qui est très lourd au PV Il n'a pas d'ulti Ici la gold card peut-être Jeu Jiraya Il n'a pas flashé le flash Directement pour y aller Peut-être un peu tard Difficile L'Age qui va follow L'Ignite qui est envoyé Peut-être le kill de Jiraya Attention Jiraya Le feu L'Age va-t-il mourir 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 On a plus chance au tirage Allez le fourain mec Je vais vous demander de quitter la partie De recréer direct On enchaîne On enchaîne On leur a laissé la première Sur le tirage Félicitations On est plutôt fait On appelle ça le fair play Bravo 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 C'était tranquille C'était tranquille J'ai même pas vu combien de temps vous avez tenu Do you remake ? Oui remake Don't worry On est en train de faire It's ok Gégé les gars Skyheart is touché Il me touchait des tons Est-ce qu'il fait beaucoup trop chaud ici Ah je suis bon là Non mais c'était pas évident C'était pas évident C'est vrai que le match-up était vraiment équilibré Non non c'est sûr Hein ? Non mais euh On l'a Ça fait O3 B O3 Donc on en refait une Et enfin une ou deux Deux grand maximum Donc on y va Vous pouvez accepter On attend personne On attend Skyheart qui a accepté Mais ça n'a pas marché J'ai accepté mais ça mouline un peu là Donc euh Ça mouline C'est bon il est dedans Y'a un mec qui a aucun rapport avec la game dedans Euh va-t'en Skyheart qui est dans la game voilà Alors lancez la game Attention 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 Allez Et voilà Tu veux le calme ? Je connais bien Shogat est le blanc côté dragonnais Jano et Gragas côté fora Bah oui mais merci quand même Moi non Ah d'accord Deuxième game Bien sûr On y va Ah c'est faux mec On y va donc Ah voilà nous avons Ogare qui arrive pour coacher son équipe Son équipe des forêts Peut-être savourer une victoire Si évidemment les forêts gagnent C'est la victoire On est en train de faire évidemment son arbre de talent Trop de talent Sa page de maîtrise Sa page de maîtrise côté Skyheart De l'autre côté on choisit les spells Les summoner spells On va bientôt lancer la game dans une trentaine de secondes En tout cas merci d'être avec nous On a fait un essai sur cette soirée J'en profite pour remercier tous les gens qui sont restés Qui vont rester encore ce soir C'est une soirée où on a mis beaucoup de temps à la préparer On sait qu'il y a eu pas mal de fails Mais en tout cas on est content Parce que c'est un peu différent On est masse à participer Et on fera ça tous les mois On espère que vous vous appréciez Même s'il y a eu quelques petits fails Voilà Alors 7 secondes pour cette game On a pris Barrières Flash côté Gragas Ignite Flash côté Janna Alors que côté Eh oh tu dis pas aller ça en invocateur Bah ça y est c'est lancé Salaud Alors que côté Legge et Jiria On a pris 2 Exhausts Donc 2 Exhausts pour Legge On vous tuera mec On vous tuera 2 Exhausts et 2 Ignites C'est pas pour la Janna Côté Non Ça certainement pas Ça non C'est sûr Donc 2 Exhausts C'est très très smart comme choix Ça peut être une catastrophe T'es deux côtés Ça peut inverser la Tandans Ça peut inverser la Tandans Tout à fait Ça peut faire des plays Des moves En tout cas eh bien Nous y voici La game est lancée On va top Mes amis Ça tryhard de chaque côté Trop facile On en parle bien sûr Trop facile Vous connaissez les règles Première tower 2 kills Ou sans grip Pas le droit de tuer les golems Pas le droit de tuer le bleu Limite sur le Nashor Et on part sur la top lane Directement avec ses joueurs Au garde derrière bien sûr En manager coach Voilà Bon moi je peux pas les coacher Je suis à côté mais bon Mais bon En tout cas le coeur y est Qu'est-ce que c'est que ce skin de Janna Twix ? Extech Janna Extech Janna Extech Janna C'est celle qui a les plus grosses Ah ouais ? Ouais D'accord On sent l'expert Parfait Oh une petite seconde Un petit bind qui me manque Alors nous y allons Ça strat côté lege Bien sûr Ça strat côté lege Bien sûr à l'écrit Evidemment Et côté Twix Zilla qui écrit également A Skyheart Ses stratégies Attention directement Les premiers poke sur lege Qui est obligé de reculer Vers le Nashor Alors qu'on donne le coup de bidon Et le petit dash évité Pour Jiraya Beaucoup trop chaud ce mec Bouboudash Skyheart Toi même tu sais Bouboudash 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 A mon avis on prend un tiers Bouboudash On meurt Bouboudash Bouboudash C'est très coréen Evidemment comme ambiance Bouboudash Côté Twix Skyheart Alors Les creeps vont bientôt apparaître Nous sommes à 1 minute 23 23 Twix Zilla Qui roham sur la top lane Qui roham sur une lane Il roham Voilà Alors bon c'est quand même Bon là on remarque quand même Que les picks ça va Ça pourrait être pire Ça pourrait être pire De chaque côté il me semble que ça va J'y connais pas grand chose Mais ça va selon moi D'un point de vue extérieur Ça a l'air d'aller Leige très tanky Leblanc un bon burst De l'autre côté Bon Il y a que les pick Ils se sont vraiment fait 40 Je suis port C'est vrai j'avoue J'avoue C'est vrai C'est la loi du rancom Le tirage d'avant TF Il savait pas trop C'est vrai que c'était pas ouf TF ça va honnêtement C'est vrai que Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais lèche qui est mort Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais lèche qui est mort directement Mais what the fuck ? T'as vu les dégâts ? Mais what the fuck ? J'étais en train de regarder live Si ça marchait bien Je me suis tourné J'ai vu premier sang Oh ! Eh ce combo il est fort Mais mon gars T'as vu les dégâts ? Ouais c'est fort Sur Shogat Ah j'pensais pas autant quand même Dragonait One-shotait Dessus Ça fout trop la merde Ah ça fout la merde Plus droit Plus droit à l'erreur Côté Dragonait Catastrophique Ah la la Catastrophique Gragas Et Janna Avec lèche qui va donc revenir Voilà maintenant sur cette lèche Attention Skyar directement sous cette tower ici Voilà Très bon poke J'ai rien qui fait aimer C'est la vie de Skyar On est sous la tower La tendette qui passe sur lèche Qui va à peine de revenir Il prend le tonneau Evidemment On va annoncer On annonce des backs ici Côté Skyar C'est Twixy là On va farmer un petit peu avant Donc peut-être leur premier back De ce tournoi Incroyable Et pendant ce temps là Lèche qui s'avance Côté Korakor C'est vrai qu'on est un petit peu mieux côté Lèche Et Jiraiya Attention Skyar très peu d'HP Il bait Il poke Qu'est-ce qu'il fait ? Il reste là pour l'instant Il jambe au braid ses adversaires Attention la Janna ici Jiraiya Peu d'HP Tout va bien Tout va bien Tout va bien Et voilà nous avons le back de Skyar Pendant ce temps là Eh bien Twixy là Feil au grain Au milieu de cette Lèche Arrête de me mettre de la sauce Alors que tu es Thomas Il a quand même peu de mana On est d'accord Il joue full AD ? Qu'est-ce que c'est ? Non il a beaucoup d'appels quand même Et voilà Twixy là Contre Leij Gragas qui est reparti Hop là Tu spell très bien d'éviter De la part de Twix Qui perd quand même La masse d'HP Mais Lej perd aussi Un peu d'HP On l'a vu Clacké je crois Non pas du tout J'allais dire n'importe quoi Je pars sur un new stuff New age Excusez moi Stuff new age Annoncé côté Jiraya Jiraya qui va peut-être Il va revenir tout simplement Il est à la première tower Pour l'instant Vous le voyez sur la mini carte Peut-être Suivant l'écran Qui est affichée Et nous avons La team des forains Qui va pas tarder A revenir sur cette lane Attention Twix il a ici Attention Incroyable Mais on a quand même Le flash trade Très bon Q spell Très bon Q spell Ça va quand même Presque all in Côté Skyhart Qui a le kaké Un double elixir Attention peut-être Le deuxième kill Skyhart Le tonneau Attention Le Q spell Ici Peut-être le kill de Jiraya Sur Directement Quixzilla Quixzilla Pardon Skyhart Ici Trépé d'HP De la mana pour Jiraya Ça va tenter le all in Attention Quixzilla Qui va peut-être mourir Oh là là Jiraya Qui prend la sonde Va-t-il mourir Non C'est impossible Jiraya Oh Très belle action Amazing plays Allez le fair play Wow Amazing play Tendax Oh là là Incroyable T'as eu ton petit coeur La Incroyable Oh my god So close Personne l'a vu ou pas Nice De quoi ? Bah je pouvais le tuer J'ai tourné autour Mais il fallait le tourner Mais le fair play Mais t'as tourné autour Mais t'avais pas de mana t'es sérieux Tu rigoles quoi T'as pas tourné autour T'es derrière lui Si tu pouvais le tuer Si tu pouvais le tuer Tu pouvais le tuer Fallait le tuer Mais non Conclusion tu pouvais pas le tuer C'est uniquement la prochaine fois Ok ok Tu pouvais le tuer avec quoi ? Avec un ignite ? Auto attack et flash in Mais non tu peux pas t'avais pas la rage Mais si Mais si D'accord Non mais Ça on est d'accord pour le flash Ça j'ai dit fair play quoi Parce que sinon c'est fini les amis Donc non En tout cas très bien joué Bah si c'est le jeu Ah oui il faut finir parce qu'on est à l'amour On est à l'amour Il est minuit hein Il faut finir Il faut finir Bon en tout cas Bravo à vous deux Donc well played On va les démonter Je crois que vous aurez pas du faire ça En tout cas très joli move En venant du bush De la part de Skyheart C'est ce qui a fait la game La pression Quasiment la pression En effet En tout cas Et bien Skyheart Qui a fait son back On allège Qui est revenu Avec Elixir Doran Potion Il avait déjà Doran Bien sûr J'irai rien de son côté Qui a Qu'est-ce qu'il a fait ? Longsoir ? Pourquoi il a ça ? Parce que je peux pas approcher Parce que t'es dégâts ? Et oui normal J'irai rien qui fait de l'AD Parce qu'il ne pourra pas s'approcher De toute façon Mais tu t'approches pas avec le blanc là Tu fais les trucs Je pensais qu'ils avaient vu mais non Alors Donc c'est parti 1-0 25cs Pour Attention le blanc directement Qui va perdre la moitié de ses points de vie A peu près Le stun qui passe Cue spell Raté de lèche Dommage Ici Avec Skyheart Juste derrière Mais Twixzilla Qui a pris la sauce Très très bien Un poke De la part On va prendre la sauce Peut-être le kill sur Twixzilla Attention parce que les dragonnais ne peuvent pas mourir Ils ne peuvent pas mourir Sinon Ils perdent la game Du coup le trade est difficilement prenable pour eux Voilà On va essayer d'aller de kill Twixzilla On a pas touché avec la cordelette C'est dommage Et ici le Silas Sur Twixzilla Et c'est peut-être la fin De ce match Rien pour ce défaut On tue pas On tue l'autre 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 S'il vous plaît S'il vous plaît les enfants Calmez-vous Les enfants ça suffit Donc on va partir On va partir sur une page de publicité Et ensuite on va partir sur des matchs de ping-pong Dans 4 minutes Ou un peu plus autant qu'on prépare tout On se donne rendez-vous tout de suite avec Max Et les capitaines d'équipe pour nommer les représentants du ping-pong On va tout vous expliquer A tout de suite